Bonjour à vous tous, nous sommes à la gare d'Austerlitz. D'ici, de nombreux trains partent en direction d'Orléans, Vendôme ou encore Toulouse. Mais quand on habite dans une petite ville, difficile de se déplacer en train, un moyen de transport pourtant plus écologique que la voiture. Depuis le mois dernier, la concurrence ferroviaire est ouverte. La société RailCop a une ambition, ressusciter les petites lignes. Reportage à suivre. C'est le premier programme immobilier à énergie positive à être triplement labellisé en France. Visite du domaine d'Adèle dans ce numéro. Et puis, on en consomme de plus en plus. Le bio a le vent en poupe. Et pourtant en Bretagne, des éleveurs bio n'arrivent pas à trouver de repreneurs pour leur exploitation. Les explications à suivre. Mais d'abord, le zapping. C'était le rendez-vous pour partir en mer, même pour ceux qui étaient loin du quai. Message posté ce matin par un internaute. Ils étaient nombreux à vouloir saluer la mémoire de Georges Bernou, emblématique capitaine de Thalassa pendant 42 ans. Voilà, ces 42 années passées à bord de Thalassa ont d'abord été pour moi un immense plaisir. Ça, c'était à Marseille la semaine dernière. Vidéo vue plus de 2 millions de fois. C'est un jour inédit, potentiellement historique. Ça veut dire que là aussi, il faut expliquer à nos concitoyens qu'avant que les vaccins donnent à notre population une immunité suffisante. Là, on est sûr. Il y en a pour plusieurs mois. Il y en a, mes chers concitoyens, pour plusieurs mois en France comme ailleurs. La ligne Bordeaux-Lyon va bientôt revoir le jour avec 3 allers-retours quotidiens. Elle desservira notamment les gares de Limoges ou encore de Montluçon, reportage d'Anthony Laurent. Elle agite le monde ferroviaire français depuis sa création en 2019. La toute jeune société coopérative RICOP remettra en service d'ici à 2022 la ligne entre Bordeaux et Lyon, abandonnée depuis 2014. Un projet à la fois inédit et vertueux qui permettra de redonner une seconde vie à ces lignes intermédiaires tout en redynamisant les territoires. RICOP, c'est la première entreprise ferroviaire qui est portée par des citoyens, qui est venue d'une initiative citoyenne et qui est maintenant portée non seulement par des citoyens mais également des collectivités locales, des communes, des communautés de communes avec une mission assez simple, c'est de développer le ferroviaire partout où c'est possible et notamment de faire revenir le ferroviaire sur un certain nombre de territoires où il y a beaucoup moins de services. Le fait que RICOP soit une CIC, une société coopérative d'intérêt collectif a un sens du fait que ce sont des citoyens qui vont monter ce projet ferroviaire et d'autre part, il y a aussi la seule société de droits privés où des collectivités peuvent rentrer au capital. Donc on a un grand intérêt que des communes, des communautés de communes ou des régions puissent rentrer au capital de RACOP pour développer leur propre territoire. Alors on a plusieurs projets. Le premier projet qui va arriver d'ici la fin de cette année, c'est un projet de frette locale pour reconnecter le nord Aveyron et l'est du Lot avec un hub logistique qui est sur la métropole de Toulouse. Donc c'est une ligne régulière frette qu'on va développer d'ici la fin de l'année. Et puis on a un projet plutôt voyageur qui est la réouverture de la ligne Bordeaux-Lyon en direct via Limoges, Guéret, Montluçon pour recréer cette transversale qui a été fermée en 2014. Ça ce sera à partir de juin 2022. On fait cette offre clairement pour proposer une alternative à la route. D'ailleurs dans les études de marché qu'on a faites, on voit que 85% de nos clients viendront de la route. Le reste de l'aérien et du ferroviaire également, marginalement. Mais la ligne est clairement destinée à assurer un report modal du trafic routier vers le trafic ferroviaire. On a tout un panel de sociétaires qui sont des gens qui peuvent avoir des intérêts divergents, mais qui ont l'intérêt collectif au centre de ce projet et qui se retrouvent autour de la table pour trouver des solutions. Alors l'avantage d'une coopérative comme RICOP, c'est que c'est une société qui appartient en fait à ces sociétaires. Donc aujourd'hui on est à plus de 3200 sociétaires. Sur ces 3200 sociétaires, on a à peu près un groupe d'une centaine de sociétaires qui sont en train de travailler sur les futurs services qu'on pourra développer. Ils ont identifié une quarantaine de lignes qui vont affiner de plus en plus, sur lesquelles on pourra se positionner à terme. Je pense qu'on va arriver à en extraire 5 prioritaires, puis ensuite on se positionnera comme ça en fonction des besoins qui sont exprimés par nos sociétaires puisque c'est vraiment eux qui sont pilotes de la coopérative. À quoi ressemblera l'habitat de demain ? Bienvenue au domaine d'Adèle. Situé dans le 94 à Villeneuve-Saint-Georges, ce programme immobilier à énergie positive devance la future réglementation environnementale 2020. On vous explique tout. Alors le domaine d'Adèle, c'est un programme immobilier de 26 maisons qui ont été vendues en VEFA à 26 familles et qui est le premier programme de France à avoir obtenu la triple labellisation Passive House, Bepos et Finergie 2017 et E3C2 qui préfigurent la future RE 2020. Les maisons ont toutes été réalisées en ossature bois. Les murs ont été préfabriqués et industrialisés, ce qui nous a permis en fait de monter en qualité et de pouvoir avoir une durée de chantier extrêmement courte. Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire est fait à travers une chaufferie biomasse et un silo de 9 tonnes de granulés qui alimente un réseau de chaleur qui passe devant les maisons et qui permet grâce à l'échangeur à plaques d'avoir de l'eau chaude à volonté. En plus de cela, les maisons sont équipées d'une toiture végétalisée sur laquelle est posée 6 panneaux qui nous permettent de produire à peu près 200 euros d'énergie par an qui vont venir réduire la consommation totale de la maison qui est estimée à 600 euros par an. Des maisons vendues entre 280 000 et 318 000 euros et qui répondent déjà à la prochaine réglementation climatique, la RE 2020. Alors la RE 2020, en fait, elle est basée sur l'expérimentation énergie carbone qu'on appelle E plus C moins qui a été lancée en 2017 par Emmanuel Kos qui aujourd'hui pose plusieurs bases c'est-à-dire une meilleure performance des bâtiments c'est-à-dire un bébio abaissé de 30% par rapport à la RT 2012 ce qui est en fait une meilleure isolation des murs et des parois et le quasi-bannissement des énergies fossiles pour se focaliser uniquement sur des énergies décarbonées. La RE 2020 prévoit aussi un seuil minimum d'isolation thermique et phonique. L'accent est également mis sur le confort d'été. Alors ça, c'est un problème qui a été réglé sur cette opération grâce au bon déphasage de nos murs et aussi à l'équipement de la VMC W-Flu qui grâce à son bypass permet de rafraîchir les maisons pendant la nuit. Initialement prévu le 1er janvier dernier l'entrée en vigueur de la RE 2020 a été décalée à l'été prochain en raison de la situation sanitaire. Toutefois, de nombreux professionnels du secteur réclament déjà son report en 2022. En Bretagne, de nombreux éleveurs bio veulent partir à la retraite mais ne trouvent pas de repreneurs pour leur exploitation. La chronique d'Agnès. En Bretagne, plus de 800 éleveurs bio partiront à la retraite dans les 7 années à venir. Seulement un tiers de ces fermes feront l'objet d'une installation. Le reste sera racheté soit pour agrandir une autre exploitation pas forcément un élevage soit par d'autres agriculteurs pas forcément bio. En 2019, 3% des exploitations bio sont ainsi repassées en conventionnel. Si la Bretagne est une région très concernée la situation est identique dans toute la France. Et derrière un élevage bio se cachent des emplois locaux. Alors, à qui la faute ? Sans doute aux préjugés associés à l'image du métier d'éleveur. Souvent synonyme d'horaire à rallonge ou de fin de mois difficile. Pourtant, la consommation de produits laitiers bio est en hausse constante. Les ventes ont progressé de 17% en 2019 par rapport à 2018. Depuis mars 2020 la barre du milliard de litres de lait bio a été franchie. La viande bovine bio est aussi en forte croissance. La demande a progressé de 8% en 2019. Alors, je me suis installé en 1984 donc en agriculture dite conventionnelle. Et puis c'est vrai que j'ai fait le pas de la bio il y a déjà 22 ans. Je m'épanouis dans ce que je fais. On n'a pas à chacun ses goûts. Ça permet aussi de bien vivre de son métier. Je pense que transmettre sa ferme savoir qu'elle est reprise et donc elle permet à quelqu'un d'autre de vivre. C'est une satisfaction. Pour moi, c'est important. En fait, les éleveurs bio ont su mettre en place des organisations leur assurant un revenu décent et leur permettant de combiner vie personnelle et vie professionnelle. Ils sont 95% à trouver que leurs conditions de travail sont correctes à très bonnes et près de la moitié des éleveurs laitiers bretons estiment que leur revenu est bon à très bon. Sans compter les avantages de leurs pratiques culturales sur les milieux, leurs parcelles se révélant plus résistantes face aux aléas. Qu'un élevage bio ne trouve pas repreneur, vous, je ne sais pas, mais moi, ça m'énerve. C'est la fin de cette émission. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada